Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Fnac d'artiste. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant ici sur la note qui est sortie il y a moins de 24 heures concernant ici les prévisions du chiffre d'affaires pour 2022 ainsi que, enfin pas les prévisions, mais l'estimation du chiffre d'affaires pour l'année écoulée ainsi que les prévisions pour les années à venir. Vous vous rappelez qu'on a déjà parlé de cette compagnie il y a à peu près de cela quatre mois, d'accord, et voilà, on se dirait qu'on peut être juste correctement évalué à 36 euros par là, sinon rien d'exceptionnel, surtout que ça restait également de la consommation discrétionnaire ici. Bref, on va lire cette note-ci rapidement, ok, parce que le document il est ici, mais en fait ça ne représente pas le résultat annuel en fait, c'est juste une information pour prévenir que ça ne sera pas aussi bon que prévu, ok, donc on y va directement. Donc, la dynamique commerciale du groupe de produits multimédia et d'électroménagers a été plus faible qu'attendue en fin d'année, période toujours cruciale dans la profession. Donc, c'est-à-dire que la fin d'année, généralement, c'est l'une des périodes les plus lucratives. Or, si ça ne se passe pas bien, il y a de fortes chances que l'année soit complètement, que les marges, les chiffres attendus ne soient pas bons, d'accord, c'est-à-dire que c'est d'un an son objectif de génération de Crésorerie pour l'APO 2021-2023. Donc, le message est mal accueilli en bourse. L'action a perdu près de 10% au plus bas de la séance. So, parmi les plus fortes baisses de cette séance de mercredi, FNAC d'artier a chuté de près de 10% au plus bas de la séance. Donc, le groupe de distribution de produits multimédia et d'électroménagers a dévancé la publication de ses résultats annuels du 23 février, en annonçant hier, après la clôture, une estimation encore non auditée de ses ventes de l'exercice 2022. Elle ressort un peu en deçà des attentes du consensus en raison d'un mois de décembre à la dynamique un peu terme. Pour ce dernier mois de l'année, toujours crucial dans la profession, compte tenu des traditionnels achats et cadeaux pour l'APO des fêtes, FNAC d'artier a accusé un recul de son chiffre d'affaires estimé à 55 millions d'euros, reflétant moins de volume vendu, en particulier pour les catégories petites et électroménagers et équipements informatiques qui avaient particulièrement superformé l'année dernière. Justement, c'est surtout l'équipement informatique qui avait superformé parce qu'on était dans une période exceptionnelle, le travail à domicile, etc., confinement. Donc, voilà, les gens ont pu acheter ce genre de produit-là. Mais on ne s'attendait pas à peu près la même chose pour l'APO d'avenir. D'accord ? Donc, je pense que la plupart des détaillants dans ce genre de secteur d'activité s'il y avait déjà prévenu, donc même les entreprises comme Best Buy avaient déjà prévenu que ça allait être moins bon que les années précédentes. D'accord ? Donc, ici, on va plutôt revenir à une normalisation. Sur l'ensemble de l'exercice, les facturations s'inscrivent ainsi en repris de 1,2% de données publiées à 7,94 milliards d'euros et 1,2% incomparable, ce qui correspond, quoi qu'il en soit, à une progression de 7% par rapport aux données pro-format de 2019. Donc, par rapport à 2019, nous sommes en croissance. D'accord ? Parce que les périodes 2020, c'était une année un peu en berne. 2021, c'était une année exceptionnelle. 2022, on essaie de se maintenir. Donc, quand on compare ici, on est resté à peu près à un niveau supérieur à ce qu'on a connu en 2019, qui est tout à fait correct. Malgré un contexte marqué par un niveau d'inflation élevé et des tensions sur le pouvoir d'achat, le groupe FNAC d'Arti a superformé ses marchés et devrait également confirmer cette tendance sur le quatrième trimestre, tient par ailleurs à préciser la direction. C'est bien de confirmer les tendances, mais ici, on parle de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on parle de marge présentement ? Parce que c'est bien de chiffre d'affaires, mais est-ce qu'on a des marges qui vont avec ? OK ? Donc, bonne nouvelle. En revanche, du côté du taux de marge brute, qui atteint 30% en 2022, en amélioration de 80.0,8% ici de base sur un an, principalement en raison d'un effet mixte produit-service positif avec notamment une très bonne performance des ventes de livres, des services incluant Dartimax et de la biéterie. Cashflow opérationnel. Donc, elle est pourtant bien vite effacée par un cashflow opérationnel légèrement négatif, de l'ordre de 30 millions d'euros contre un solde positif de 170 millions d'euros en 2021 et 104 millions attendus par exemple par Odo BHF. Donc, on s'attendait par rapport à l'année précédente, au niveau du cashflow opérationnel, on aura plutôt quelque chose de négatif aux alentours de 30 millions d'euros. Waouh, ça fait quand même beaucoup. En raison d'un antécédent but d'exploitation, y compris éléments non courants en recul, en lien avec le résultat opérationnel courant de l'année, estimé de son côté à 230 millions d'euros contre 211 millions un an plus tôt. Donc, ça, c'est par rapport exactement au... On part ici en lien avec le résultat opérationnel. Donc, quand on parle de résultat opérationnel, ici, je veux savoir, est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires ? C'est ce qui me vient en tête parce que je regarde ici, c'est pas une entreprise qui a un gros chiffre... Oui, c'est exactement... Donc, je pense qu'on parle de résultat opérationnel, exactement ça. Parfait, c'est pas le chiffre d'affaires, excusez-moi. Donc, on continue ici. Il intègre par ailleurs une dégradation du besoin en fonds de roulement avec moins d'encaissements sur la fin d'année et des stocks en hausse de 40 millions d'euros. Dès lors, le groupe juge peu probable d'atteindre son objectif de cash flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023. C'était leur objectif de cumuler à peu près 500 millions d'euros de free cash flow. 2021, 2022, 2023, donc 3 ans. So, vu que 2022 ne sera pas aussi bonne techniquement, on s'attend à ne pas atteindre cet objectif-là, donc c'est pour ça qu'on va le repousser en 2024. Donc, cet objectif est désormais élargi à la période 2024. Donc, on se dit qu'en 2023, on va pouvoir se rattraper par rapport à ce qui s'est passé en 2022. Est-ce que c'est possible ? C'est la question qu'il faut se poser parce qu'il ne faut pas se retrouver ici à avoir un objectif qui va être poussé plus loin que ça. Soit un an de plus que précédemment, l'ambition de générer un cash flow libre opérationnel d'au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025 est maintenu. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 2025, le free cash flow moyen devrait être aux alentours de 240 millions d'euros. Mais ça, ça reste en termes de prévision. D'accord ? Ça reste des guesstimations. Et n'oubliez pas qu'ici, on reste dans la consommation discrétionnaire et la compétition également ne dort pas. La fin d'année est une déception. Il ne manque pas de souligner au bout d'autres BHF. Donc, notre message de préoccupation, dégradation à sous-performance reste inchangé et toujours valable. Si le groupe n'est pas menacé dans ses équilibres financiers avec un bilan qui reste solide, il nous semble que le manque de momentum, poursuite de l'inflation et impact à venir sur la consommation plaide pour une approche prudente sur le dossier. Je suis complètement d'accord avec cette conclusion-là. Donc, l'inflation ici aura un impact sur les coûts, n'est-ce pas ? Et en même temps, un impact aussi sur les prix de vente. Donc, maintenant, si on fait passer les prix de vente ici, si on augmente le prix des différents produits vendus ici, le client final également, en période d'inflation, il a tendance, comment on appelle ça ? C'est pas comme si ses poches également se remplissaient plus vite. Non. D'accord ? Il a tendance à dépenser plus pour avoir à peu près le même produit. Donc, il aura tendance à couper certaines dépenses. Donc, la consommation, exactement comme dans la consommation discrétionnaire. S'il a un ordinateur, s'il voulait acheter un nouvel ordinateur, il va peut-être préférer préserver celui qu'il a présentement histoire de faire des économies. Ok ? C'est juste en cas de besoin qu'on va peut-être faire ce genre d'acquisition-là. Mais bref, ils ne vendent pas que les ordinateurs, ils ont autre chose. D'accord ? Donc, les livres, ce genre de choses. Mais vous savez qu'on est en concurrence ici avec des entreprises comme Amazon, groupe LDSE. Donc, tout. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, ici, c'est difficile d'avoir un avantage concurrentiel. Moi, je pense ici que c'est une entreprise qui est plutôt bien gérée. D'accord ? Donc, est-ce que je vais changer mon avis par rapport à ce qu'on avait précédemment ? Je dirais que non. Mais également, il faut qu'on s'attende à ce qu'on ait une période en berne assez prolongée. Je ne peux pas savoir jusqu'à quel point les revenus vont diminuer, quels sont les fricachos de l'année 2023. 2023, mais déjà, le pessimisme ambiant est palpable. D'accord ? On va pouvoir le voir ici. Déjà, en attendant les résultats du mois de février. D'accord ? Je pense que ce sont les résultats annuels du mois de février ici, qui vont sortir au mois de février ici. Techniquement, je ne sais pas si je vais les lire de toutes les façons. Donc, ça reste une compagnie qui est, voilà, bof. D'accord ? Donc, je dirais, si vous êtes intéressé dans ce genre de secteur-ci, demandez un prix exceptionnel. Ok ? Donc, en date d'aujourd'hui, on reste plutôt sur les mêmes prix que la précédente vidéo ici. Donc, mon avis ne changera pas. Et également, si vous voulez acheter cet entreprise-ci, il faut l'acheter à un prix, voilà, des cotes substantielles. Par rapport aux dividendes ici, moi, je me serais dit, ce dividende-là, il serait préférable de le préserver ici, de telle sorte qu'on puisse ici rembourser la dette, qui n'est pas aux alentours de... Je pense que la dette est même moins élevée que ce qui est affiché présentement. Je pense qu'ils ont une dette nette aux alentours de 600 ou 900 millions par là. D'accord ? Donc, de toute façon, on va attendre les résultats du mois de la fin de l'année ici pour les voir. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça ici. So, le dividende, ils ont les moyens de le payer. Mais est-ce qu'ils devraient le faire ? C'est la question qu'on se pose également. Ok ? Donc, je ne dis pas... Moi, je dirais, ils ont les moyens de le faire, mais moi, je préfère qu'ils auraient peut-être... On aurait peut-être préféré faire des économies à peu près à ce niveau-ci. Ok ? Donc, mon avis ici restera le même que précédemment et je pense qu'il y a quand même de meilleurs choix sur le marché que ce genre d'entreprise aussi. Faites attention aux entreprises exercant la consommation distributionnelle. D'accord ? Je ne dis pas que toutes ces entreprises-là auront tendance avec de mauvais choix d'investissement à période actuelle. Non. Soignez surtout le prix d'entre... C'est très important. D'accord ? Je comprends que certaines personnes veulent... Voilà. Vous pouvez acheter-les uniquement à des prix intéressants. Et aujourd'hui, ce n'est pas que le prix n'est pas intéressant, mais il n'y a pas une décote substantielle. Ok ? Surtout pour ce genre de business. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous voulez avoir un avis sur l'évaluation ici, donc j'ai déjà fait une vidéo par rapport à l'évaluation de Flank Dati d'il y a 4 mois et mon avis ne change pas. Et ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement. Et on se donne rendez-vous sur la newsletter ici qui est dans la description de la vidéo ou bien en commentaire sous cette vidéo-ci. Merci.